Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ce Michel Midi spécial. On répond à vos questions sur le 7 octobre. J'ai entendu qu'il y en a beaucoup. Je salue mon camarade Augustin d'InvestiAction, qui va nous transmettre les questions que vous avez déjà posées à l'adresse Michel Midi. C'est à l'occasion de la sortie du livre 7 octobre que j'ai rédigé avec Jean-Pierre Boucher. Nous avions déjà signé ensemble ce livre « Israël, les 100 pires citations » et avec l'aide du collectif Test Média International, on a fait une enquête sur le 7 octobre parce qu'il nous semblait que ça avait absolument conditionné l'opinion publique, malheureusement à coup de désinformation et de fake news, on va le voir, on va le démontrer, et que ça a un effet durable sur l'opinion qui du coup voit bien que ce que Netanyahou fait c'est un génocide. D'ailleurs les tribunaux internationaux l'ont dit aussi, que c'est vraiment dégoûtant, que c'est criminel, que les États-Unis et l'Europe soutiennent. Mais il y a un réflexe dans une grande partie de l'opinion, il faut le reconnaître. Le réflexe étant, oui c'est dégueulasse, mais le 7 octobre c'est du terrorisme et donc il faut comprendre, Israël se venge, etc. Et donc voilà à mon avis une grande tromperie de l'opinion publique et pour cette raison, je pense qu'il est fondamental que tous ceux qui nous écoutent se forment sur les fake news, le vrai et le faux dans le 7 octobre, et soient capables de les expliquer autour de soi. On a d'ailleurs lancé une initiative, Opération Gaza Vérité, qui vous aide à vous former pour discuter et qui échange des expériences. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc on va maintenant, de ce livre 7 octobre, commencer directement avec les questions qu'Augustin a recueillies parmi vous. Elles ont été très très nombreuses. On en a pris 8. Augustin, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors la première question est posée par Rerve A. sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est avéré vrai ou faux finalement de toutes les prétendues horreurs commises le 7 octobre 2023 et par qui exactement ? Alors il y a eu le Hamas, d'autres factions, des vengeurs ou des criminels isolés ? Voilà. Alors qu'est-ce qui est vrai ou faux dans le récit, le narratif, comme on dit maintenant, du 7 octobre ? Eh bien, vous savez, on nous a dit le 7 octobre, ce sont 40 bébés décapités, des femmes violées comme décision stratégique du Hamas pour terroriser, des otages qu'on massacre systématiquement, le Hamas qui vient pour tuer un maximum d'Israéliens, de Juifs. Macron a dit ça, Barnier dit ça, tout le monde dit ça au niveau des politiques, tous ceux qui peuvent passer en tout cas à la télé. Et donc, là-dessus, nous avons mené une enquête approfondie. Je ne vais pas pouvoir vous développer ça en long et en large. Si on a fait le livre, je pense que c'est vraiment très nécessaire que chacun l'achète, se forme et le propose à ses amis pour en discuter. On va dire ceci déjà. Le mensonge des 40 bébés décapités, c'est une fake news et c'est un scandale que ça a été repris par toute une série de télévisions et de médias en France, en Belgique et ailleurs. C'est un scandale parce qu'on pouvait, dès le début, se rendre compte que ça ne tenait pas debout avec une question très simple. On nous dit 40 bébés, chiffre très précis, comme par hasard le chiffre biblique, bien entendu, pas 39, 41, 40. On nous dit 40 bébés ont été décapités dans ce kibbutz de Kfarassa. Bien. Et on nous présente un témoin, on ne nous dit pas qui est ce témoin. Nous avons mené une enquête, ce n'est pas n'importe quel officier de l'armée, c'est par ailleurs un bonhomme, on a été rechercher son pénigré. C'est un extrémiste suprémaciste juif israélien qui a appelé systématiquement à détruire les villages palestiniens pour les remplacer par des villages de colons israéliens. Il a trempé dans toute une série de fake news précédemment. Il n'est absolument pas crédible. Ça a été reproduit par la télé I24 News, qui est celle de Patrick Drahi, la plus grande fortune en Israël, un milliardaire franco-israélien qui fait beaucoup de business avec les firmes israéliennes, et qui a tout un précédent de fake news avec I24 News et BFM TV qui a relayé. Donc c'est faux. Et puis, au niveau simplement de la logique, posez-vous un peu la question. Nous avons donc un kibbutz de 700 personnes, 700 habitants de ce kibbutz, et là on nous dit qu'il y aurait, comme par hasard, 40 femmes qui, dans l'année, auraient accouché de 40 bébés. C'est impossible. OK ? Mathématiquement, c'est impossible. Donc on voit déjà qu'on est en train de faire un récit, et nous avons mené une enquête, nous avons creusé, nous avons vérifié qu'en fait, il y a toute une campagne qui a été menée avec des psyops, comme on dit, avec des agents en com, et qu'on a étudié. Aux États-Unis, il y a un influenceur qui s'en est vanté, d'ailleurs, il a fait ça comme là-dessus, et ils ont fait une enquête, quel était le type de récit qui allait le plus émouvoir et bouleverser l'opinion publique, et il en est ressorti, il faut parler des enfants, il faut parler des viols, et ça, ça marche. Et donc il l'a fait, tout simplement, il l'a organisé, et l'histoire des bébés décapités est complètement fausse, malheureusement, elle a fait son effet. Elle a été, si vous demandez, chez les gens, les spécialistes, les connaisseurs, oui, savent que c'est bidon, d'ailleurs, en Israël même, on a totalement abandonné cette histoire, mais les politiques et les médias continuent à nous le ressortir régulièrement. Pour la question des viols, la campagne a été un peu plus subtile, on n'a pas eu de telles images, de telles déclarations, mais on a eu des campagnes comme libération, ici le viol comme arme de guerre. Alors nous avons avec Jean-Pierre Boucher, il s'est chargé de cette partie-là, il a fait une enquête, il a examiné les 19 témoignages qui ont été publiés à un moment ou l'autre après, sur ces histoires de viol. 19 témoignages qui sont de 18 hommes, je signale, il n'y a pas de témoignages directs, il n'y a pas de victimes, ce sont des hommes qui disent qu'ils ont assisté à un viol ou qu'ils ont entendu quelqu'un qui a assisté à un viol, etc. Et quand on fait une analyse, on voit qu'en réalité, d'abord les témoins se contredisent entre eux, quand il y a deux ou trois témoins sur une même affaire, ils ne disent pas la même chose, ensuite les témoignages de ces témoins, entre guillemets, ils évoluent constamment et en général, ils s'en rajoutent de la surenchère, et puis quand les témoignages ne sont pas suffisants, des journaux comme le New York Times, qui a été pris la main dans le sac, rajoutent des histoires de leur cru pour que ce soit plus sensationnel. En réalité, la conclusion de cette enquête, et en Israël aussi, ça s'est dit, c'est qu'ils ont dit qu'il ne faut plus trop parler de ça parce que ce n'est pas sérieux, la conclusion de Jean-Pierre Boucher et de notre livre est que ces témoins de viol ne sont absolument pas crédibles. Il y a peut-être un cas ou un aveu d'un palestinien peut indiquer que peut-être il s'est passé, probablement même, il s'est passé quelque chose dans ce cas-là, et les autres, très probablement, c'est tout à fait bidon. Il n'y a absolument aucune preuve, aucun témoignage précis. Et il y a une question logique aussi qui se pose, excusez-moi d'être un petit peu cynique ou brutale, mais la résistance palestinienne, ce qu'elle a fait là, c'est une opération militaire qui avait pour cible principalement les bases militaires qui encerclent Gaza. Alors, je fais une parenthèse, je vais revenir sur la question de la viol dans un instant. Toute la couverture médiatique en France et en Europe vise à cacher le fait que les résistants palestiniens sont intervenus contre des bases militaires et pas n'importe lesquelles, les bases militaires qui encerclent Gaza et qui, depuis des années, font des bombardements, des massacres, tirent avec leurs snipers et qu'ils ont réussi à neutraliser ces bases militaires par une opération brillante, ce qui a totalement surpris, on va en parler quand même, mais qui a surpris l'armée et les services de renseignement et basé sur une action très très rapide pour attaquer toutes les bases militaires en même temps, briser le réseau des communications israéliennes et donc l'armée s'est retrouvée totalement désemparée parce qu'elle ne savait absolument pas ce qui se passait, elle ne pouvait pas échanger entre eux et donc c'est une opération qui a détruit des bases militaires, celles qui massacrent Gaza. Alors, une question logique par rapport aux fake news sur les viols, si vous êtes un combattant de la résistance et que vous avez pour mission d'aller le plus vite possible, évidemment, en effet de surprise, un samedi matin très tôt, capturer ou éliminer s'ils résistent les soldats de ces bases militaires, est-ce que vous allez perdre votre temps, excusez-moi d'être brutal, à violer une femme en chemin ? Non. Alors, ça peut arriver dans toutes les guerres ? Oui, bien sûr, et c'est déplorable. Et il faut les enquêtes là-dessus. Nous avons dit que c'est peut-être arrivé dans un cas plus tard, mais au moment même, non, c'est tout à fait contradictoire avec l'opération qui, sur le plan des bases militaires, a été une réussite. Voilà. On a aussi, au niveau de la propagande médiatique, dit que le but était de tuer un maximum de gens dans les kibbutz. Macron a dit ça dans une cérémonie, on la montre dans le bouquin, tout le bouquin, il est construit sur des photos de ce qui vous a été montré à la télé, dans les magazines, etc. Et donc, on nous a dit, voilà, le but était de tuer un maximum de gens dans les kibbutz. Premièrement, on cache l'histoire des kibbutz. Les kibbutz, ils ne sont pas créés comme ça n'importe où. Ils ont été créés sur des terres qui ont été volées aux Palestiniens. Ils en ont été expulsés par la force de l'armée, à différentes dans la création d'Israël. Et donc, ces kibbutz sont construits juste à côté de bases militaires qui sont chargés de les protéger, mais surtout d'encercler et de massacrer Gaza régulièrement. Donc, les kibbutz, ce n'est pas des petits potagers peace and love avec des gens là qui s'occupent uniquement de fruits et de légumes. Non, c'est vraiment la mission d'empêcher les Palestiniens de revenir sur les terres dont ils ont été chassés. Ça, c'est dans tous les livres d'histoire. Personne ne le conteste et dans le livre, nous montrons absolument toutes les preuves de ça. Alors, il y a eu effectivement des destructions impressionnantes dans ces kibbutz et vous voyez là des maisons d'habitation dans les kibbutz qui ont été très très gravement endommagées. Des trous énormes de plus d'un mètre dans les façades, complètement incendiés, le toit effondré, c'est des dégâts vraiment très impressionnants. Et là, on nous a montré ces images et on nous a dit « Regardez la brutalité, la violence du Hamas qui détruit tout. » C'est totalement en contradiction avec la réalité des faits. Parce que pourquoi sont-ils allés dans les kibbutz ? Pour faire des otages, pour faire des prisonniers. Je vais en parler dans un instant. Pour faire des otages. Dans les bases militaires, ils n'en ont pas eu assez parce qu'ils ont été surpris de trouver si peu de personnel militaire dans ces bases-là. Il faut dire qu'une partie d'entre eux venait d'être envoyée en Cisjordanie où les colons racistes étaient en train d'attaquer toute une série de villes et de villages et de faire des destructions. Et donc, l'armée israélienne avait envoyé ces troupes-là pour les soutenir, pour empêcher que les Palestiniens leur fassent leur affaire. Donc, peu d'otages à prendre dans les bases militaires. Et donc, on va dans les kibbutz où on sait qu'il y a des habitants, il y a aussi des services de sécurité, des agents armés qui sont là pour empêcher les Palestiniens de revenir sur leur terre. Et donc, là, le but est de faire un maximum de prisonniers pour les échanger. Alors, pourquoi les échanger ? Et ça, ça n'est jamais expliqué dans les médias français et occidentaux parce qu'en réalité, c'est Israël qui détient des otages, des milliers. À l'époque du 7 octobre, il s'était entre 8 000 et 9 000. Quelle est la politique d'Israël sur les prisonniers qu'il faut appeler des otages ? En fait, c'est une politique d'arrêter et d'intimider systématiquement la population pour la décourager, pour la terroriser et l'empêcher de résister. On en a des rapports des ONG dont Amnesty, etc., des organisations qui sont vues de l'ONU qui disent, voilà, un homme sur quatre en Palestine, il est passé par la case prison. Les jeunes aussi, ils sont arrêtés et ils jettent une pierre sur un tank qui vient les intimider sur un territoire qui n'appartient pas à Israël et ils se retrouvent en prison à 12, 13, 14, 15 ans. C'est totalement illégal évidemment d'emprisonner des mineurs, mais Israël le fait. Et la maltraitance, y compris sexuelle, sur les hommes, sur les femmes, parfois sur les enfants, est un fait absolument reconnu et traité dans tous les rapports des organisations internationales et on n'en parle pas. Donc quel est le but des résistants palestiniens quand ils font, ils veulent faire des prisonniers ? Bon, faire des otages parmi les civils en droit international, oui, ce n'est pas admissible. D'accord. Mais quel est leur but ? C'est de les ramener à Gaza, de négocier avec Netanyahou et de les échanger pour libérer les otages palestiniens. C'est ça le but. Et ça a été complètement caché par Macron et autres menteurs qui disent que le but est de tuer les gens systématiquement parce qu'ils sont juifs. Bien. Donc, vous voyez au niveau des fake news, je crois que là vous avez une série d'exemples importants. J'ai dit que les colons racistes faisaient des violences terribles en Cisjordanie protégées par l'armée et deux jours avant l'opération du Hamas à Ouahara vous avez un mort, 350 blessés et des destructions incroyables. Et il y a eu énormément de morts, presque autant de morts en Cisjordanie et à Gaza dans l'année 23 que le 7 octobre et ça, on n'en parlait absolument pas dans nos médias. Donc, voilà une série de fake news qui me semblait très importante à développer. Je vais essayer d'être plus bref sur les autres questions parce qu'il est très très important que chacun d'entre nous soit capable de de démolir ces fake news et de montrer qu'on nous a complètement manipulés et que ça sert à faire passer dans l'opinion le génocide de Netanyahou et donc voilà, je crois que c'est pour ça que c'est très très important que chacun soit capable de réfuter les fake news. Je m'excuse d'avoir été un peu long mais là, il y avait beaucoup à dire et il y a encore beaucoup plus dans le bouquin et bien entendu, il y a toute une série d'autres thèmes qui ne sont pas abordés maintenant mais que vous allez trouver, vous allez avoir de belles surprises sur les révélations et j'insiste, nos révélations elles sont essentiellement basées sur des médias israéliens des télés, des radios, de la presse écrite et c'est très très intéressant parce que ces choses-là se discutent en Israël où la majorité de l'opinion trouve que tout ce que fait Netanyahou contre Gaza c'est bien et en Giordanie aussi mais par contre il se pose beaucoup de questions pourquoi l'armée a-t-elle été surprise qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce qu'il faut faire pour être plus efficace dans la bataille de l'information internationale où ils mettent beaucoup d'argent et donc ils ont des discussions entre eux et une grande partie de ce que je viens de vous dire ça se trouve dans la presse israëlle mais c'est interdit d'en parler à TF1 à France 2 dans le Monde à Libération dans le Figaro et bien entendu à BFMTV c'est nous et compagnie voilà Augustin d'autres questions et je promets d'être plus bref Oui il y avait toujours dans cette question de Hervé et aussi la problématique de est-ce le Hamas tout seul qui a fait l'attaque du 7 octobre ou y a-t-il eu aussi d'autres factions ou même des vengeurs ou criminels Alors c'est bien de me le rappeler parce qu'effectivement c'est un point important l'opération elle-même qui est une opération militaire dont les stratégies israéliens ont signalé qu'elle était brillamment organisée méticuleuse tout dans les détails qu'elle était vraiment brillante c'est les mots qu'ils ont employés et c'était composé principalement des milices du Hamas qui étaient à l'initiative et qui l'a organisée mais il est très important de souligner que les autres milices israéliens palestiniens excusez-moi toutes ont participé et se sont jointes à l'opération la soutiennent et en disent du bien maintenant ça concerne différentes milices dont aussi les marxistes laïcs du FPLP et d'une autre organisation c'est ultra important ils ont fait ça en coordination parfaite après il s'est passé quelque chose c'est que effectivement l'opération elle a réussi je pense mieux que ce que ces organisateurs ne pensaient ils ont réussi à percer la muraille en une dizaine d'endroits et du coup comme l'armée israélienne était complètement désorganisée et ne savait pas où donner de la tête vous avez des simples citoyens de Gaza qui sont venus qui sont allés sur les terres dont on les avait chassées je rappelle que les habitants de Gaza c'est des gens chassés de ces régions-là parfois même deux fois et ils sont allés là il faut le reconnaître qui sont allés se servir en remportant des affaires il y en a qui ont aussi pris des otages et donc il y a des privés qui ont capturé des otages et on a vu d'ailleurs dans certains communiqués du Hamas au début qu'ils n'avaient pas la maîtrise de la situation ils ne savaient pas très bien où étaient tous les otages notamment de ces citoyens privés c'est important de le dire par rapport aussi aux actes qui ont pu être commis par après voilà une autre question alors oui alors maintenant nous allons prendre un peu de hauteur géopolitique avec deux questions qui sont sensiblement les mêmes de Kitu Berka et de Séverine Torkoll merci à eux d'avoir posé leurs questions via notre page Facebook que je vous encourage à rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné la première question quels sont les intérêts à long terme des Etats-Unis et pourquoi ce soutien inébranlables donc des USA à Israël et la deuxième question qui va un peu dans le même sens vous dites que Israël est le gendarme du Moyen-Orient pour les Etats-Unis mais jusqu'où l'horreur des massacres des Palestiniens des Libanais sera-t-elle tolérée et quels intérêts en tirent réellement les Amis ? Voilà, alors effectivement c'est très important de prendre du recul de prendre de la hauteur parce que je l'ai toujours dit dans chaque guerre si on nous cache les intérêts c'est ça la première chose à saisir pour comprendre qui déclenche une guerre pourquoi et pourquoi effectivement les Etats-Unis parce que c'est eux qui sont à la manœuvre ne veulent pas que ça s'arrête on essaye de nous dire de temps en temps dans les médias ils essayent de nous dire que Biden a appelé Netanyahou et il lui dit de se calmer un peu d'essayer de chercher une solution négociée de ne pas prendre des objectifs trop graves etc ça c'est du cinéma en réalité là on nous joue le scénario du méchant flic gentil flic et Biden essaye de se faire passer pour celui qui est impuissant à calmer Netanyahou c'est bidon et d'ailleurs je vais à propos de l'Iran qui est aussi dans le collimateur préparer une vidéo dans les jours qui viennent pour démontrer ça et le démontrer sur base de textes des Etats-Unis je crois que ça va être très intéressant de voir en réalité les Etats-Unis sont à la manœuvre derrière Israël et essayent de se cacher particulièrement parce que c'est une année électorale l'électorat de Biden et de Harris est majoritairement contre cette guerre contre la politique de soutien à Netanyahou et donc s'ils veulent que Harris soit élu ils doivent essayer de le cacher le plus possible les intérêts sont les suivants le Moyen-Orient les Palestiniens n'auraient aucun problème s'il n'y avait pas du pétrole et du gaz c'est exactement pour ça que les Britanniques ont décidé d'installer ils l'ont dit d'ailleurs ont décidé d'installer une colonie israélienne en Palestine qui est exactement le carrefour de l'Est et de l'Ouest du monde arabe et musulman qui est le carrefour pour contrôler le canal de Suez en Égypte qui est la route qui était au départ la route vers l'Inde pour les Britanniques c'est leur grande colonie qui leur apportait beaucoup et qui est maintenant la route vers le pétrole et le gaz et aussi la route pour amener tout ça vers l'Inde la Chine l'Asie les grands marchés qui ont besoin de cette énergie donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Palestine et dans la région si on cache le pétrole et le gaz alors la question du pétrole et du gaz c'est qui va la contrôler à qui ça va profiter pendant des décennies ça a profité à Exxon Chevron Shell BP et des firmes comme ça qui ont accumulé des fortunes colossales pendant que les Arabes restaient pauvres dans la misère promenez-vous dans les rues du Caire pour voir vous verrez bien c'est terrible il y a trop peu d'emplois il y a trop peu d'économies et il faudrait faire avec le pétrole et le gaz comme Chavez a voulu faire au Venezuela comme Evo Morales en Bolivie il faut que ce soit soit nationalisé soit ils payent des taxes sérieuses et les revenus profitent à la population pour la santé pour l'éducation pour l'enseignement pour donner des emplois créer des économies etc et ça évidemment Washington Long Paris n'en veulent absolument pas ils veulent que le pétrole et le gaz restent dans leurs mains de leurs multinationales j'ai oublié de citer évidemment Total qui joue un rôle très important et donc il y a au Moyen-Orient des valets des laquais qui obéissent à ça les Saouds ils ont été placés au pouvoir par les Britanniques alors qu'ils étaient minoritaires et détestés justement pour être le concierge du pétrole qui fournissait très gentiment et pour rien du tout le pétrole aux Britanniques et puis aux Etats-Unis les Emirats Arabes sont du même tonneau et donc face à ça vous avez ce qu'on appelle un axe de résistance qui comprend le Hamas en Palestine le FPLP et les autres organisations aussi en Palestine qui comprend le Hezbollah au Liban qui comprend la Syrie l'Iran les mouvements de résistance en Irak au Yémen aussi et donc tout cet axe de la résistance quel est l'objectif fondamental des Etats-Unis quand ils lancent le petit chien Netanyahou à l'assaut des Palestiniens et puis maintenant des autres pays des autres voisins le but c'est de casser l'axe de la résistance de casser les différents éléments pour ensuite aller bien affaiblir et isoler l'Iran détruire l'Iran ça fait des années qu'ils essayent de pratiquer ce qu'on appelle un regime change donc de renverser le gouvernement ils n'y parviennent pas ils envisagent une invasion militaire mais ils savent bien qu'ils ne s'en sortiraient pas mieux qu'en Irak ou en Afghanistan ils ont appliqué des sanctions c'est un mot totalement trompeur en réalité une guerre économique et un boycott économique de l'Iran qui a échoué à mettre l'Iran à genoux et maintenant le but de l'opération c'est de s'en prendre à l'Iran et d'ailleurs ce n'est pas par hasard que Netanyahou a provoqué l'Iran en espérant que l'Iran allait tomber dans le piège et qu'on allait pouvoir déclencher une guerre pour renverser le gouvernement en Iran et l'Iran ce n'est pas l'Iran tout seul en réalité ceux qui me suivent depuis un petit temps savent que les Etats-Unis ont expliqué avec Brzezinski qu'il fallait absolument contrôler l'Eurasie c'est-à-dire le continent Europe-Asie parce que l'Asie c'est le principal terrain du développement économique du 21ème siècle et là il faut empêcher Brzezinski il avait expliqué très clairement une alliance entre les trois grands pions la Chine la Russie et l'Iran et donc on prend l'Iran qu'on estime le plus faible maintenant avant d'attaquer les autres bien qu'on s'est déjà évidemment attaqué à la Russie aussi sur le terrain de l'Ukraine une guerre déclenchée je le rappelle par les Etats-Unis ça on l'a montré dans le livre Ukraine la guerre des images et avant de s'en prendre à la Chine qui est encerclée et menacée mais là c'est un gros morceau donc les Etats-Unis prennent des précautions donc voilà pour moi il y a bien entendu aussi les intérêts des multinationales de l'armement ça rapporte des fortunes de lancer des bombes et de tuer des femmes et des enfants ça rapporte des fortunes à Lockheed Martin Boeing Northrop Grunman et General Dynamics et ce genre de firmes là on en a aussi beaucoup parlé dans le livre Ukraine parle aux ans Ukraine la guerre des images excusez-moi donc voilà au niveau des intérêts et l'Europe suit comme un petit chien parce qu'elle compte sur les Etats-Unis pour maintenir la domination de l'Occident sur le monde pour maintenir le tiers-monde à sa place pour garder les marchés européens là les Européens se font des illusions mais ça c'est une autre une autre paire de manches voilà encore une question importante je m'excuse d'avoir été un peu long mais celle-là est très importante encore une question oui de Marc-André Lullier qui lui se demande si Israël n'a-t-il pas quand même le droit de se défendre en tout cas de la part des gouvernements droit à se défendre de la part du gouvernement israélien alors il pose la question si oui mais droit de se défendre sur quelles frontières on sait que la question des frontières est particulière en ce qui concerne Israël puisque la constitution qui n'existe pas d'Israël ne définit pas les frontières exactes du pays tout à fait alors Israël a-t-il le droit de se défendre je signale que j'ai abordé cette question dans une petite émission sur Youtube que nous venons de lancer qui s'appelle Clash et le premier numéro de clash concernait justement Israël et M. Barnier qui avait répété à la télévision Israël a le droit de se défendre ça n'est pas négociable et blablabla j'ai expliqué à M. Barnier ou plutôt aux gens qui l'écoutent parce que je pense qu'il le sait encore mieux que moi Israël ne se défend pas Israël est l'agresseur Israël c'est un état installé par la violence sur un territoire qui ne lui appartient pas les palestiniens les arabes appellent ça la Nakba c'est un terme totalement absent de nos médias la Nakba c'est 400 villes et villages palestiniens détruits en 1948 800 000 palestiniens chassés interdiction de revenir dans une petite vidéo de deux minutes je réfuse ça face à M. Barnier on lui donne la parole et puis je réponds je signale ça parce que c'est une émission que j'aimerais bien que chacun de ceux qui nous regardent diffuse autour d'eux c'est très court et ça permet de discuter avec plein de gens je viens d'en faire une il y a quelques jours sur Fabien Roussel oui le leader du parti communiste français qui malheureusement a repris une série de médias mensonges de Netanyahou et de Barnier et ça évidemment ça affaiblit totalement la lutte qu'il prétend mener contre Israël et il faut signaler aussi que M. Roussel interdit à des sections locales du parti communiste français de m'inviter pour des débats en tant que spécialiste de la désinformation de quoi a-t-il peur donc voilà ça je crois qu'il faut essayer de le faire savoir je confirme donc qu'Israël n'a pas le droit à défendre sa population parce que il s'agit d'un état qui a volé les terres qui continue à les voler de plus en plus je crois que j'ai ici une carte d'ailleurs qui montrait justement que le territoire palestinien a été volé de plus en plus et ça n'arrête pas bon je ne retrouve pas la carte mais elle se trouve en tout cas dans le livre 7 octobre je l'ai publié et en fait il n'arrête pas quand vous regardez le territoire actuel de la Palestine c'est des petits morceaux de rien du tout c'est des confettis et c'est totalement invivable c'est soumis à un blocus épouvantable donc ça ne veut pas dire qu'il s'agit de chasser les juifs de cette terre et de chasser les israéliens absolument pas je rappelle qu'il y a des juifs qui vivent en Palestine je rappelle qu'il y a des palestiniens qui sont juifs comme l'était Ilana Levy qui avait publié une interview dans mon livre Israël Parlons-en et donc beaucoup de juifs font exactement les mêmes critiques à Israël que moi de plus en plus d'ailleurs et notamment aux Etats-Unis il ne s'agit donc pas de les chasser comme on essaie de nous le faire croire il ne s'agit certainement pas de les tuer il s'agit simplement d'installer enfin la démocratie sur l'ensemble du territoire de la Palestine c'est-à-dire une solution où tout le monde a le droit de vivre quelle que soit sa religion sa croyance tout simplement en respectant la démocratie en respectant les droits des autres et bien entendu en donnant le droit de revenir à ceux qui ont été chassés par la violence donc voilà c'est important parce que on essaye de nous faire croire que c'est une guerre de religion et que Israël fait ça à cause de la religion c'est une blague en réalité les fondateurs de l'état d'Israël je pense à David Ben Gurion notamment n'étaient pas du tout religieux et c'étaient des laïcs et ils ont utilisé le message religieux le prétexte religieux pour diviser les gens et pour les dresser les uns contre les autres comme un moyen d'intoxication ce moyen religieux il fonctionne maintenant extrêmement dans cette extrême droite raciste et suprémaciste incarnée par Benvir et Smotrich dont nous parlons dans le bouquin mais il faut rappeler que avant le gouvernement Netanyahou qui fait alliance avec des religieux on a eu des gouvernements travaillistes en Israël des gouvernements soi-disant de gauche avec Goldamir avec Shamir et ces gens non pas Shamir avec Peres Rabin etc ces gouvernements là étaient soi-disant de gauche étaient laïcs et ils ont commis exactement les mêmes massacres et la même violence contre les Palestiniens et ils n'ont jamais voulu reconnaître leurs droits voilà oui d'ailleurs dans la vidéo sur Roussel le secrétaire général du parti communiste emploie le mot pogrom qu'est-ce que tu penses de cette il y a une question aussi je n'ai pas le nom ici mais c'était dans les questions donc de cette utilisation d'un terme en fait donc de religieux enfin d'attaque contre des religieux pour définir quelque chose qui est en fait une guerre coloniale c'est important à souligner c'est un truc des agents comme israéliens et français utiliser le mot pogrom ou le mot shoah etc c'est pour que les gens culpabilisent oui mais vu le génocide des juifs en 40-45 il faut comprendre maintenant ils doivent avoir un abri et ces agents là Netanyahou particulièrement il a essayé de présenter les palestiniens comme des successeurs des nazis qui détestent les juifs et puis voilà en réalité c'est une manière de cacher le colonialisme de cacher que le problème Israël-Palestine n'est pas un problème de religion c'est un problème de colonialisme je voudrais indiquer que le colonialisme pendant très longtemps et quand moi j'étais jeune c'était encore défendu par la France la Bussique la Grande-Bretagne etc le colonialisme c'était soi-disant voilà les nations avancées de l'Occident vont aller les civilisés les sauvages vont leur apporter la civilisation la culture la bonne religion et après quand ils seront éduqués on s'en ira et on les laissera se développer ça c'est totalement bidon c'est totalement mensonger le colonialisme a toujours été une violence épouvantable qu'il s'agisse des Britanniques en Inde qu'il s'agisse des Français en Algérie en Afrique Noire qu'il s'agisse des Belges au Congo ça a toujours été espagnol et portugais il n'y a pas une exception on n'a pas un pour acheter l'autre c'est une violence criminelle épouvantable maintenant on le reconnaît maintenant il n'y a plus personne à part Sarkozy et quelques exaltés qui osent justifier le colonialisme ancien alors pourquoi est-ce qu'on justifie ce dernier colonialisme le dernier colonialisme d'Israël doit prendre fin aussi et quand vous discutez et que c'est difficile c'est toujours sur ça qu'il faut centrer la discussion pas rentrer dans des détails ou des choses les palestiniens ont fait ceci ou cela mais centrer d'abord la discussion est-ce que tu acceptes le colonialisme est-ce que tu acceptes que des envahisseurs ont le droit d'aller voler une terre et de dire ici c'est chez nous dehors et de vous traiter terroriste c'est vraiment très très important c'est pas une guerre de religion c'est un problème colonial alors une question qu'on a reçu énormément de fois une thématique qui est celle de la responsabilité ou pas de Benjamin Netanyahou dans l'attaque du 7 octobre donc on a ici Jonathan Laminoca qui nous dit sur X à quel niveau peut-on soupçonner une complicité de Benjamin Netanyahou Leïla Colombel Netanyahou a-t-il fermé les yeux sur les avertissements d'une possible agression du Hamas pour ensuite justifier le carnage qu'il mène toujours à Gaza une autre remarque qu'on a eue de Wissam Lamouzi c'est on veut nous faire croire que les Israélias qui ont été capables d'abattre Nasrallah n'étaient pas au courant du 7 octobre donc pour moi ils en avaient bel et bien connaissance et on comprend leur intérêt qui est de justifier le projet du Grand Israël une dernière remarque qui est celle de Sam Slimani cette journée à radicaliser les populations juives et donc l'objectif n'était-il simplement pas l'adhésion de cette population in fine au nettoyage ethnique de la Palestine Alors c'est une question complexe je vais en dire quelques mots il y a un chapitre qui est consacré à cette question dans le bouquin ça s'appelle Netanyahou savait-il ou maintenant Netanyahou a-t-il été surpris alors effectivement il y a beaucoup de discussions en Israël sur cette question donc est-ce qu'ils sont tous complotistes pour accuser Netanyahou je ne sais pas beaucoup de questions parce que nous avons fait une enquête sur ce qui s'était passé avant le 7 octobre et il y a eu effectivement des rapports et des officiers de l'armée chargés d'encercler Gaza qui ont vous savez il y a des systèmes d'espionnage il y a des femmes qui sont employées à regarder absolument toutes les zones de Gaza et de la clôture pour voir ce qui se passe pour voir si les gens essayent d'entrer et des services de renseignement ont fait état d'exercice de répétition c'est-à-dire que ça peut sembler tout à fait étonnant mais maintenant évidemment par satellite on peut absolument voir ce qui se passe absolument partout donc la résistance palestinienne a organisé des exercices ils avaient construit des bâtiments et des choses et on a pu voir qu'ils se préparaient faisaient en tout cas des exercices pour surmonter la clôture surmonter le mur notamment avec des parapentes faire des effractions et intervenir et attaquer des répliques de certains bâtiments des bases militaires donc tout ça était visible même depuis c'est pas tout récent ça fait je crois deux trois ans que des exercices comme ça ont lieu donc évidemment les services des renseignements et l'armée savaient qu'il y avait ce genre d'exercice c'est que ça pouvait arriver il y avait des officiers du renseignement qui avaient dit on prépare une grande attaque ça pourrait être très grave et c'est encore arrivé dans la nuit du 6 au 7 octobre il est plus haut le plus haut niveau de l'armée et des services de renseignement ils ont fait une conférence en col et à distance et ils ont échangé les uns ont dit c'est beaucoup plus grave que d'habitude ils se préparent vraiment quelque chose etc et la décision finalement a été prise on renforce le niveau d'alerte mais on n'y croit pas voilà il y a des travaux sur toutes ces discussions qui ont eu lieu entre eux donc il n'y a pas une indication de Netanyahou laisser faire c'est très bien ça nous arrange etc pas du tout est-ce qu'ils ont mis au courant Netanyahou probablement mais en fait pourquoi ils ont eu cette réaction d'abord le Hamas a publié un communiqué disant voilà on s'est arrangé depuis deux ans on a essayé de faire croire qu'on avait renoncé à s'en prendre militairement aux bases qui nous encerclent et à combattre et on a réussi à tromper les Israéliens bien je crois aussi que ce qui joue c'est l'arrogance des colonialistes ils se croient toujours tellement supérieurs aux colonisés qu'ils ont tellement pris l'habitude de les piétiner de les humilier qu'ils se croient tout puissants et finissent par ne plus avoir peur comme il faudrait je crois que ces différentes choses ont joué alors nous examinons la question du pour et du contre est-ce que Netanyahou il voulait que ça se passe on peut pas l'exclure je crois que c'est quelque chose sur lequel il faudrait une enquête mais bon certainement pas avant la fin du génocide avant que Netanyahou s'est ramené à la raison peut-être il y aura une enquête peut-être on en apprendra encore plus il n'y a pas donc de réponse il y a des arguments pour et contre il n'y a pas de réponse à cette question pour ma part je pense que dire Netanyahou savait et il a voulu ça non qu'il savait que quelque chose se préparait et qu'il pourrait l'utiliser comme prétexte pour faire une répression oui mais vous savez l'humiliation que l'armée israélienne a montré au monde et a montré au Moyen-Orient c'est un encouragement formidable à la résistance la question palestinienne elle était enterrée s'il n'y avait pas eu cette action on se préparait à la normalisation et il y avait il faut le dire du découragement dans la région et là malgré tout ce qui arrive maintenant et les massacres malgré qu'évidemment le 7 octobre était une opération symbolique ils n'espéraient pas qu'ils allaient durablement tenir les bases militaires beaucoup savaient qu'ils allaient être tués d'ailleurs dans cette opération c'était donc largement symbolique mais je pense que Netanyahou n'a absolument pas voulu ça et qu'il en était furieux après ils sont en train de se bagarrer entre les services de renseignement et Netanyahou pour savoir qui est responsable de ça mais ça c'est leur problème Alors l'heure tourne une dernière question qui je sais est abordée très largement dans le livre donc peut-être tu peux y revenir ici moins largement les gens que ça intéresse trouveront dans le livre toutes les réponses et toutes les photos les images les détails par rapport à cette question mais c'est une question de Sajida sur X également donc pourquoi la doctrine Hannibal n'est jamais évoquée dans nos médias alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est en deux mots cette doctrine dont il y a une grande recherche qui a été faite dans le livre sur ce sujet et alors la question aussi évidemment pourquoi les médias n'en parlent pas Alors la doctrine Hannibal c'est important parce que en fait le nombre de morts qui est continuellement répété c'est 1200 victimes tuées le 7 octobre ce que les médias occidentaux ne disent pas ou cachent c'est que il y a environ 350 soldats d'une armée d'occupation illégale je rappelle que l'ONU reconnaît le droit des colonisés de résister à une armée coloniale violente des soldats et des agents de sécurité aussi ce qui est important c'est que notre livre a fait une enquête approfondie là-dessus un grand nombre de civils israéliens que ce soit au festival ou sur les routes autour du festival et les routes entre les kibbutz et Gaza un grand nombre de civils israéliens nous pensons peut-être bien même une centaine ont été tués par leur propre armée israélienne une centaine de civils israéliens et soldats mais surtout les civils tués par leur propre armée pourquoi ? et bien parce qu'il y a effectivement une doctrine Hannibal dont les médias français et européens ne parlent quasiment jamais et qui est pourtant sujet de discussion en Israël et la doctrine dit si les palestiniens capturent des prisonniers au départ il s'agissait de soldats qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse retourner à Gaza et négocier un échange avec les prisonniers palestiniens dont j'ai parlé tout à l'heure ? Non il faut les tuer tout le monde tuer les ravisseurs et les prisonniers les otages pourquoi ? comme ça il n'y aura pas d'échange il n'y aura pas de chantage et on va décourager la résistance de faire des prisonniers ça c'est une doctrine animale qui a été appliquée déjà plusieurs fois et quand nous avons commencé l'enquête nous avions peu d'éléments là-dessus sur les civils mais Jean-Pierre Boucher a fait un travail extraordinaire de détailler les listes qui paraissent en Israël il y a deux trois listes en gros concordes détaillant qui a été tué où et quand et donc il a examiné tout ça et on a constaté qu'effectivement il y a des hélicoptères qui ont tiré sur les voitures des obus ramenant des otages à Gaza et il y a des chars qui ont tiré sur des habitations et que j'ai montré tantôt les dégâts et donc c'est une doctrine qui a été assumée et reconnue et en Israël on le sait mais voilà en Occident en France on le cache c'est une donnée très très importante et voilà il y a tout un chapitre qui explique ça dans le livre parce qu'il faut pouvoir le dire autour de nous les otages c'est évidemment épouvantable y compris pour les civils israéliens et il faudrait tous les libérer des deux côtés et qui bloque ça c'est uniquement Netanyahou et donc Washington qui le protège ils ne veulent pas d'échange des prisonniers parce que ce serait reconnaître qu'Israël est un état voyou un état paria qui enferme des civils des femmes des enfants parce qu'ils sont palestiniens et ça monsieur Roussel devrait le dire il devrait faire une vidéo là-dessus parce qu'ils sont résistants parce qu'ils n'acceptent pas le colonialisme voilà c'est très très important je pense d'être capable de bien montrer cette question autour de soi alors s'il n'y a plus de questions s'il n'y a je regarde très rapidement il y a eu beaucoup de questions et on vous répondra sur Facebook ou sur Youtube où la vidéo va être repostée ce soir je voudrais insister sur le fait que ce livre 7 octobre il est vraiment important pour se former à discuter autour de soi je voudrais rappeler que nous venons également de publier un livre formidable de Saïd Bouamama c'est un grand format format BD manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient comme la couverture s'est magnifiquement illustrée c'est un livre qui explique justement que Israël est une créature de la Grande-Bretagne d'abord des Etats-Unis puis de la France ensuite que c'est une créature flic du Moyen-Orient pour contrôler le Moyen-Orient le pétrole et le gaz et vous avez là toutes les déclarations qui viennent des impérialistes britanniques français et des Etats-Unis et qui le prouvent eux-mêmes et qui tordent le coup à cette idée que c'est Israël qui commanderait aux Etats-Unis etc. Donc voilà deux livres très très importants pour se former je pense que Augustin qui n'a plus de questions il va peut-être pouvoir mettre sur Facebook le lien qui vous permet de les commander j'insiste c'est un très gros travail qu'on a fait c'est un gros investissement en temps il y a toute l'équipe du collectif Test Media qui a investi Action Finance pour faire ça et donc j'insiste pour que vous puissiez l'acheter le recommander à vos amis je voudrais signaler aussi que toutes ces questions étant très très importantes et les échanges de vive voix et le contact direct étant irremplaçable nous avons organisé une série de débats qui vont avoir lieu je vous montre d'abord une petite affiche générale nous serons en débat Jean-Pierre Boucher et moi dans certaines villes ça aide Boimama avec nous et parfois je serai seul ça dépend nous avons un débat à Liège en Belgique le 15 donc mardi prochain et à Bruxelles le jeudi prochain le 17 vous avez ici deux affiches vous pouvez en vous adressant à Augustin ou en écrivant à test.media vous pouvez nous commander ces affiches pour pouvoir les diffuser autour de vous les imprimer les diffuser ou les faire circuler sur internet on a après Liège et Bruxelles Charles Roy en Belgique le 26 octobre en Suisse ensuite Lausanne le 30 octobre et Genève le 31 où je serai avec Jean-Pierre Boucher Saïd Boimama et aussi Jacques Beau que beaucoup d'entre vous connaissent le 21 je serai à Arles en France le 23 à Marseille le 25 à Nice et nous irons aussi à Paris et à Lyon et il y a d'autres villes qui sont en discussion on parle de Toulouse on parle de Strasbourg et si vous vous avez des envies d'inviter un ou plusieurs orateurs de ces livres dans votre ville faites-le vous pouvez nous écrire j'affiche l'adresse en même temps test.media at investigation.net écrivez-nous et on vous on discutera avec vous ce qu'il est possible de faire parce que je pense qu'il est extrêmement important de débattre là-dessus Macron essaye de vous faire peur Macron essaye de vous intimider si vous défendez le droit des Palestiniens à résister au colonialisme vous seriez des antisémites vous seriez des terroristes et en prison il est important de barrer la route à ça parce que si on laisse faire ce sont toutes les luttes sociales démocratiques et de solidarité internationale en France qui vont être criminalisées par monsieur Macron alors que c'est lui qui devrait être jugé à la haie c'est lui qui devrait être accusé pour faire l'apologie du génocide et pour se rendre complice du génocide en essayant d'intimider ceux qui le combattent ce génocide j'ai fait il y a quelques mois une petite vidéo monsieur le président arrêtez-moi je lui ai dit voilà ou bien vous m'arrêtez ou bien vous débattez parce que vous dites n'importe quoi sur Israël-Palestine comme il n'a pas débattu je pense qu'il est temps de lui dire cessez de violer la constitution française de violer la liberté d'expression donc nous allons avoir des débats j'ai ici deux affiches à Lausanne et à Genève voilà faites-en la promotion venez nous retrouver organisez des débats chez vous on peut faire des zooms aussi si vous êtes intéressé je voudrais indiquer que justement nous avons lancé l'opération Gaza Vérité avec l'adresse que j'ai donnée ici test.media.invice.net c'est quoi l'opération Gaza Vérité c'est échanger nos expériences se soutenir parce que c'est pas facile de parler pour Gaza et les Palestiniens et de parler contre la guerre et voir ensemble comment mieux discuter plus efficacement on est en train de préparer un argumentaire très simple une méthode pour discuter et la réponse aux choses que nous entendons partout voilà ça c'est mon appel pour que vous participiez j'étais très heureux de voir que vous étiez très très nombreux à participer à ce à ce débat à ce Michel Midi relayer ce qui va être sur Zoom relayer le fait qu'on est sur tous les réseaux selon ceux que vous fréquentez vous pouvez vous adresser à nous pour recevoir les images relayer écrivez-nous pour l'opération Gaza Vérité je remercie Augustin qui m'a aidé à préparer cette émission et à répondre à vos questions je remercie le collectif Thès Média qui a fait un travail exceptionnel pour préparer ce livre cet octobre Pauline Daniel José Leila et encore une série d'autres je ne pourrais pas les citer tous ici je remercie Jean-Pierre Boucher bien entendu mon co-auteur pour ce livre qui a fait aller magnifique et je vous donne rendez-vous dans les villes où nous allons et sinon dans l'opération Gaza Vérité parce que je voudrais insister il ne faut pas laisser la bataille de l'info à quelques écrivains à quelques journalistes à quelques militants cette bataille là nous ne la gagnerons que si tous ensemble nous nous lançons dans la bataille de l'info dans la bataille de la vérité pour Gaza merci et à bientôt pour de prochains Michel Métis dans la bataille Merci.